Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder les méthodes à utiliser pour bien analyser les documents de géologie qui font intervenir de la gramimétrie ou de l'isostasie. Premier type de document possible, les documents qui parlent des anomalies de Bouguet. Alors un exemple concret est donné ici, c'est celui qu'on avait vu avec le cours G1 où il y a une carte et on demande de commenter les différentes anomalies de Bouguet qui sont représentées sur cette carte. Quand on traite de ceci, il faut déjà comprendre ce qu'est une anomalie. Donc le terme d'anomalie fait référence à un modèle initial. Le modèle initial, dans le cas des anomalies de Bouguet, est le modèle de Terre constitué de couches concentriques homogènes. Alors si la Terre était comme ça, on pourrait calculer en chaque point de la topographie la valeur du G théorique attendu. Alors ce G théorique, en fait, on ne l'a pas d'un seul coup. En fait, nous, ce que nous donne l'énoncé, c'est souvent le G de l'ellipsoïde. Et ensuite, avec différentes corrections, on peut donc corriger ce G de l'ellipsoïde pour obtenir le G théorique au niveau du point de mesure. On dit qu'on fait des corrections, on obtient donc un G théorique corrigé pour chaque point de la topographie. Il y a anomalie si le G réel est différent du G théorique. L'anomalie de Bouguet, c'est le G réel en vrai, mesuré, moins le G théorique attendu. Alors s'il y a une anomalie, c'est donc que le modèle initial n'est pas bon et il faut donc le changer. Alors concrètement, comment on fait ? Si l'anomalie, elle est négative, ça veut dire que le G réel, il est plus petit que le G théorique corrigé. Ça signifie donc qu'il y a un déficit de masse. Donc on va changer le modèle. Par exemple, le niveau d'une montagne, c'est le cas. Et on va donc le changer de telle sorte que ça attire moins. Une possibilité, c'est de faire une racine cristale et de mettre à cet endroit-là une densité faible par rapport à une densité forte qu'il y avait dans le premier modèle. Donc ça permet de modifier le modèle. Si l'anomalie, elle est positive, dans ce cas, le G réel est donc plus grand que le G attendu par le modèle. C'est le cas notamment dans les creux au niveau de la lithosphère océanique. Et dans ce cas, il faut modifier ce modèle-là de telle sorte que G soit plus grand. Une possibilité, c'est de faire remonter par exemple le mot et donc de mettre de la densité forte à partir d'une densité faible. Si je reviens sur mon exemple concret, je vois qu'au niveau des chaînes de montagne, les anomalies de Bouguet sont négatives. Il y a donc un déficit de masse, sous-entendu par rapport au modèle initial. Et donc une possibilité est de suggérer une racine cristale qui fait que je mets de la densité faible de la croûte à la place du manteau qu'il y avait sur le modèle précédent. Au niveau de la lithosphère océanique, les anomalies sont plutôt positives. Ça veut dire que par rapport au modèle initial, en faisant remonter le mot, je peux expliquer pourquoi le G réel est plus grand que le G théorique attendu. Autre possibilité, quand l'énoncé, il parle d'anomalies à l'air libre. Alors là, c'est totalement autre chose. On retient que là, les anomalies à l'air libre, elles permettent juste de déterminer si une région est à l'équilibre isostatique ou archimédien. Quand les anomalies sont proches de zéro, ce qui est le cas dans ces deux exemples, avec des petites fluctuations, ça signifie que la région est à l'équilibre. Si les anomalies à l'air libre sont positives, ceci signifie que le G réel est donc trop grand par rapport au G théorique dans le cas d'un équilibre, donc que la région est trop lourde. Concrètement, elle va tendance à couler. Et si les anomalies à l'air libre sont négatives, ceci signifie que la région est trop légère. Et dans ce cas, la région va tendre, si on laisse faire, à se soulever. Attention, cet équilibre isostatique, il est régional. Ça veut dire que localement, il y a des petites bosses et des petits creux ici par rapport au zéro. Ça, c'est normal. Et ces petites anomalies, elles suivent le relief. Troisième possibilité, les exercices peuvent demander une analyse des formes du géoïde. Là, c'est encore totalement autre chose. On va donc s'intéresser aux équipotentiels de pesanteur. Et dans le cas d'excès de masse, il y aura une bosse du géoïde. Et de déficit de masse, il y aura un creux du géoïde. Ceci permet de pouvoir commenter certaines cartes. Alors qu'on est à petite longueur d'onde, on remarque que les anomalies sont corrélées à la topographie sous-marine. Par exemple, ici dans le violet, il y a des creux du géoïde, ce qui est corrélé aux fosses océaniques. À ces endroits-là, il y a au contraire des bosses du géoïde, ce qui est corrélé à des bosses topographiques. Ce sont des volcans sous-marins ici. Les anomalies du géoïde à grande longueur d'onde ont une origine qui est recherchée dans le manteau. Cette fois-ci. Alors, il y a des bosses, des fois, comme ici, ou des creux. Alors, comment on peut interpréter ceci ? Par exemple, pour une bosse, il y a donc un excès de masse. Ça peut être dû, par exemple, dans le manteau, à une zone qui est très très froide. Ou bien, ça peut être dû à carrément autre chose. Par exemple, un mouvement de convection vers le haut, qui repousse de la matière et qui fait une bosse topographique à cet endroit-là. Quatrième chose, dans les exercices, on peut faire intervenir, donc les exercices qu'on appelle d'isostasie, l'équilibre vertical archimédien. Alors, il y a deux sous-cas. Soit l'énoncé parle de mouvement, soit l'énoncé ne parle pas de mouvement. Premier cas, si l'énoncé ne parle pas de mouvement vertical. Par exemple, on a, je prends l'exemple du courget, le Mont-Blanc qui est à 4800 mètres, et on vous demande quelle est l'épaisseur de la racine crustale. Alors, dans ce cas, comment on fait pour répondre à la question ? Eh bien, la première chose à faire, c'est déjà de faire un dessin des colonnes. Donc, traduire l'énoncé, parce que souvent, il ne vous est pas donné sous forme de schéma. Donc, plein de petites colonnes discrètes comme ceci. On place une surface de compensation de telle sorte que dessous, tout soit homogène. Le plus simple, c'est de placer la surface de compensation sous l'endroit qui a la racine la plus importante, donc ici. Sinon, ce n'est pas grave de toute façon, parce que le petit poids de cet endroit-là va s'annuler par rapport à ce qui est à côté, voire le courget 1. Et ensuite, on utilise l'égalité des pressions. L'égalité des pressions, c'est pression ici, égale pression ici, égale pression ici. Sachant que les pressions sont proportionnelles à la hauteur fois la densité, plus hauteur fois la densité des différentes couches représentées ici. Attention, quand il y a de l'eau, la densité est 1, mais quand il y a de l'air, on prend une densité de 0. Par exemple, dans mon exercice qui est ici, je fais l'application. En A et en B, c'est la même pression. Du coup, j'ai l'égalité, donc hauteur fois 2,7 plus Y fois 3,3 égale 40 fois 2,7 plus toute cette hauteur fois 3,3. Donc, je peux poser Y ici, sachant que de toute façon, il va sauter, puisqu'on voit qu'ici j'ai 3,3 Y et là j'ai 3,3 Y. Donc, peu importe. Je résous et je trouve ici dans mon exemple 21,6 km. Alors, dans les exercices, on prend souvent la croûte qui repose sur le manteau. Dans la vraie vie, c'est inexact. C'est la lithosphère qui repose sur l'asténosphère. Deuxième sous-cas, l'énoncé parle de mouvement vertical. Par exemple, l'énoncé, il nous dit, ben voilà, le Mont-Blanc, il est à 4,800 m. Si je l'errode sur 4,800 m, j'enlève 4,800 m, et ben, quelle est sa nouvelle altitude ? Alors déjà, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire, ben j'enlève 4,800, du coup, maintenant, il est à zéro. Non, pas du tout, puisque si j'enlève tout ça, en fait, j'ai un déséquilibre et la région, elle va remonter. Il y a l'équilibre isostatique qui se met en place. Pour répondre à ce genre de questions, donc, on peut procéder de la façon suivante. C'est de faire un dessin avec l'état initial, avec mon Mont-Blanc, l'état intermédiaire où je fais l'énoncé. Par exemple, j'ai rôde 4,800 m, du coup, là, je suis totalement instable. Et ensuite, ben, ce qui se passe, c'est que là, j'enlève de la matière. Du coup, ma colonne, c'est comme si c'est un glaçon, j'ai enlevé sa surface. Et ben, il devient léger, et du coup, il remonte, comme un bouchon qui remonte. Et du coup, j'ai mon état 3 qui est stable. Là, par exemple, il remonte de X kilomètres. Donc ça, il faut que je le fasse. C'est mon schéma d'explication, et c'est là-dessus que je vais pouvoir faire P égale P. Alors attention, le P égale P, je ne le fais pas du tout avec la colonne du milieu, surtout pas, c'est ma colonne instable. Ça, c'est juste pour comprendre l'énoncé. Je la fais ici et ici. Alors, quand j'enlève de la matière, ça remonte. Par contre, dans certains exercices, au contraire, on met des choses. Par exemple, c'est un bassin sédimentaire, on met des sédiments, et du coup, hop, ça s'enfonce. Donc là, il faut que je résonne. Donc là, j'ai résonné dans mon mont blanc, effectivement. J'enlève de la matière, du coup, c'est instable, et du coup, ça remonte. Et ensuite, je place ma surface de compensation. Je la place de telle sorte que dessous, tout soit homogène. Là, ça marche bien. Attention, si jamais je mets des sédiments, ça s'enfonce. Du coup, la colonne, elle, s'enfonce ici. Et la surface de compensation, je ne dois surtout pas la placer à cet endroit-là. Je dois la placer en dessous, à la base de cette colonne de instable ici. C'est ce qui est indiqué dans le texte, à cet endroit-là. Et donc, ensuite, j'utilise l'égalité des pressions. Donc, pression 1 égale pression 3. Il est tout à fait possible que j'ai deux inconnues, auquel cas, j'utilise l'égalité des hauteurs. La hauteur qui est ici, elle est égale à celle-ci, plus celle-ci, plus le petit bout qui manque ici, si je trace une horizontale. Des fois, ça m'est nécessaire pour avoir, justement, deux équations avec deux inconnues. Prenons notre exemple concret. La question, c'était, donc, j'érode, alors là, j'ai 4800, donc 4,8 plus 40 plus 21,6 ici, et j'enlève 4,8. Je fais avec mon système des trois colonnes. Donc, voilà mon état initial. Donc, 66,4 kilomètres. J'enlève 4,8. Je suis à 61,6. Et du coup, ça remonte. Ça remonte 2x. Et là, il me reste h. Et ma question, c'est combien la nouvelle altitude, quoi ? Quel est l'écart entre les 4800 et la nouvelle altitude ? L'écart, c'est petit h. Donc, je fais p égale p. Voilà qui est fait. Donc, 2,7 fois 66,4, c'est égal à 2,7 fois ça. Ça, c'est 66,4 moins 4,8. Plus 3,3, si c'est du manteau, fois x. Plus, là, j'ai de l'air, donc plus 0. Donc, j'obtiens ça. Je résous. J'obtiens x égale 3,93. Avec l'égalité de hauteur, je peux déterminer h. Puisque x plus h plus 61,6, ça fait 66,4. Alors, j'aurais pu le faire directement, franchement. Là, c'était juste pour vous montrer que l'égalité des hauteurs, alors là, c'est évident, mais des fois, c'est moins évident. Il faut vraiment la poser. Et donc, voilà. En gros, quand j'enlève 4800 mètres de rush, il y a un réajustement. Et la différence d'altitude, maintenant, elle n'est pas de 4800, mais elle est juste de 870 mètres. Il y a eu réajustement isostatique.